C'est incroyable, un exploit retentissant des rennais, sans déconner. Salut à tous les fouteuses et les fouteux dames familles, c'est Thomas. Fin du match entre Rennes et le PSG 2 buts et 1, un but de Romain Del Castillo précédemment il y avait un but de Niang évidemment et un but d'Edison Cavani sur le seul tir cadré du match pour les parisiens, on va revenir là-dessus, Reims-Strasbourg 0-0 et SSE Brest, on va évidemment faire ça en fin de vidéo pour les deux autres matchs les petits amis. Donc évidemment grosse joie des rennais, exploit retentissant, c'était la belle avec la victoire en coupe de France, la défaite entre les champions et là donc ils sont passés à l'attrape les parisiens avec vraiment une déception pour moi côté parisien les amis parce qu'ils n'ont pas été au niveau de ouf, ils ont perdu 100 ballons, vous vous rendez-vous compte quand même c'est un record pour Paris, 100 ballons perdus. Et déjà ce que je me pose la question franchement d'un coup c'est cette compo parisienne. Idrissa Gueye sur le banc, Paredes qui peut jouer en numéro numéro 6 sur le banc, Sarabia qui peut quand même faire le perforateur et un petit peu meurre de jeu sur le banc, il fait jouer encore une fois Marquinhos dans l'axe. A quoi ça sert franchement alors qu'on m'explique si Idrissa Gueye est peut-être pété, à quoi ça sert de mettre Marquinhos dans l'axe si t'as recruté des Sentinelles potentielles ? Sans déconner franchement faut m'expliquer au bout d'un moment, faut m'expliquer, je ne comprends pas, alors heureusement évidemment que l'ami Cavani était là parce que sur une erreur de Gélin, un long dégagement, une passe motilatérale sur Romain Sardin qui était très bon aussi, qui a sauvé, qui a fait deux beaux arrêts à la fin avec un but qui aurait pu être bon pour Mbappé entre les jambes de Sacha Boué. Du coup, mauvaise représentation, Cavani guette et but 1-0. Alors que c'est kiff kiff, évidemment la position de balle était à 65-35, on va pas se cacher mais un seul tir cadré, c'est le seul de Cavani, il y a eu sinon une frappe de Sarabia et une frappe de Mbappé à côté du poteau, mais c'est d'une faiblesse abyssale franchement, abyssale de ouf, truc de taré quoi. Avec Mbanyang, franchement, peut-être le but de Nyang que j'ai préféré, franchement, hormis les émotions qu'il a fait vivre évidemment au Sardiné du côté de Séville, mais là, superbe fin de frappe de l'ami Amaritraoré, hop, il recentre devant Bernat, et là, contrôle col UU de l'ami Nyang qui joue avec son corps, qui se retourne, et bim, Mario là est trompé un peu partout, juste avant le même temps, franchement, c'était assez génial les amis. Et puis, donc Marquinhos, encore une fois, a été très bon, mais beaucoup trop bas. Parce que Marquinhos est en rôle numéro 6, quand tu fais un milieu à 3 forcément, tu veux que lui, c'est le patron de la défense, pour pouvoir chapeauter et donner des ballons à Draxer, à Verratti, on est d'accord, mais le problème c'est que Draxer était complètement bidon. Donc Marquinhos, franchement, était au four et au moulin, ça c'est quand même décevant. Draxler, j'avais envie de le voir, j'étais content, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Draxler, pour moi, est à la place de Di Maria, tu vois. Ouais, il est gauche, il peut jouer au milieu de terrain, mais franchement, c'est pas un récupérateur, c'est un 8 perforateur, ok, mais dans un milieu de terrain, les amis, il faut quand même accompagner ton numéro 6 et ton autre piston droit pour pouvoir gratter des ballons. Là, le mec, il attendait, dans un fauteuil comme ça. C'est un truc de taré quand même, franchement, très très faible, les amis, très très faible. Évidemment, Gélin, qui a été pour moi le point faible de Rennes, parce que, même s'il a sauvé à la fin, évidemment, une grosse action, c'était vraiment sauf qu'il peut pour les Rennes, mais cette mauvaise représentation de Gélin pour Salin, c'est quand même une erreur, lui qui est replacé dans la défense à 3, une erreur pour les Rennes, évidemment. Et puis, la petite pépite, évidemment, c'est l'ami Kavaminga qui est quand même monstrueux, il a 16 ans, ça a été tout simplement le patron au milieu de terrain, franchement, les amis. Sans déconner, avec donc Grenier, avec donc Dubourijo, c'est juste incroyable ce mec, Kavaminga, il a 16 ans, même pas 17 ans, donc même pas 18, même pas 19, même pas 20, il est serein, il a passé vraiment des box-to-box, même Verratti, il a passé des Marquinhos, il joue simple, il provoque des fautes, il est serein, c'est lui qui fait la passe-d pour la détente de Romain Delcaccio, franchement, un monstre, un monstre, il est incroyable, franchement, les amis. Allez, on passe évidemment, et juste une petite info sur Gana Gay, il faisait la gueule de ouf, il faut qu'on m'explique dans les commentaires, les amis, est-ce qu'il était blessé ou pas, ou pas prêt. C'est lui qui joue au Sentinelle, Proulx, il n'est pas joué. Le changement de Tourelle à la fin, tu peux faire la gueule, Thomas, c'était vraiment à la fin, à la fin, quoi. Il fait rentrer des vrais milieux de terrain à la fin. Franchement, on dirait Marseille, quoi, avec, on dirait Marseille, on dirait Monaco, pardon, avec du Gémarçon de milieu de terrain, un défenseur central qui mis au milieu de terrain, c'est quand même un peu dramatique, les amis. Allez, on revient sur les autres matchs, évidemment, parce que là, franchement, il ne faut pas aussi passer à autre chose, avec, donc, le match entre Saint-Etienne et Brest, mine de rien, le promu, qui a, donc, deux points, c'est bien, mine de rien. Il se fait rattraper à la fin par Koulouris, la semaine dernière. Il se fait rattraper par Banga, à la fin, donc, ce matin-midi, à Geoffroy Guichard, avec un super pas décidif de Mathias Sautrette pour Fossurier. Et, donc, Saint-Etienne, qui était dans le mal complet, franchement. Et l'homme du match, évidemment, c'est Banga, donc, recruté 4,5 millions d'euros, qui a fait un extérieur du pied magnifique en lucarne pour trouver, tromper l'Arseneur. Franchement, un gros, gros match de Banga, mais un point dans la perspective de l'Europe. Après, c'est que du but championnat, en tout cas. Donc, un petit faux pas, mine de rien, pour les Stéphanois, les petits amis. Donc, Autrette, évidemment, franchement, il était annoncé par temps des rumeurs, mais je trouve qu'il est énorme. Il est monstrue, Mathias Sautrette, franchement, l'ancien Laurenti. Il est énorme. Pour le match de la Première Ligue, on a suivi en live, les amis, avec, donc, Kéni Lala, pour moi, c'était le meilleur. C'était franchement le meilleur. D'ailleurs, c'était un match tendu, avec beaucoup de fautes. Un match âpre, avec des Strasbourgeois un petit peu hors-tard, avec l'image d'un Tomasson, d'un Ajor qui était transparent. Et Reims a dominé, pratiquement, quand même, territorialement, le match. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes cadrées, en tout cas. Mais Reims, c'est une belle équipe, franchement, cohérente, avec un Alex Hirmao complètement énorme au milieu de terrain. Et c'est vraiment intéressant. Lala a été le meilleur pour moi, parce que Lala, il n'est pas que latéral. Il est vraiment au milieu de terrain. Il fait tout, il centre. C'est un truc de ouf, franchement. Mais Strasbourg a tenu son match nul. Il était content à la fin, justement, parce qu'on voyait Laura Fersa. En tout cas, c'était assez intéressant. Et puis, donc, ouais, Alex Hirmao, qui rayonne au milieu de terrain, je trouve qu'il aurait sa place dans peut-être une équipe au-dessus. Mais est-ce que Reims, amis, dans les commentaires, dites-moi ce qu'on va en poser, est-ce que Reims peut prétendre, justement, aller au-dessus ? Pourquoi pas gratter l'Europe ? Franchement. Déjà, on souhaite que Strasbourg se qualifie contre la track-Franfor, on verra jeudi en live. Mais voilà, Reims, c'est quand même une belle équipe, les amis. Allez, on va évidemment passer donc au classement de la fin. Après la J2. Eh ouais, carrément. Allez, on y va. Évidemment, pour la première partie donc du top 10, on va avoir justement des Rennais qui accrochent le podium. Lyon à 6 points, Nice à 6 points et Rennes à 6 points. Tous les 3 à 6 points. Tru de ouf, quand même, franchement. Metz, 4 points. Reims, 4 points. 6e, Saint-Étienne, 4 points. Toulouse, donc 4 points, 7e. 8e, Paris. 9e, Amiens. 10e, Lille. La deuxième partie du classement, les amis, évidemment, elle est ici avec 11e, Angers. 12e, Brest avec 2 points. Tout comme Strasbourg avec 2 points, évidemment. Montpellier, Nantes, Bordeaux, Marseille à 1 point. Et les 3 derniers, évidemment, Nijon, Dijon, n'importe quoi. C'est la fin de la soirée. Dijon 0 points, Nîmes 0 points et la Derdéder, évidemment, l'Est-Monaco, les amis, c'est quand même pas glorieux, mine de rien. On se retrouve demain pour le grand écrasage, les amis, qui sera vraiment, évidemment, énorme, le grand écrasage 21h-23h pour débriefer l'actualité du football avec donc tous les Youtubers. Tariq, débriefer l'Est-Monaco, on verra sur cette défaite, évidemment, avec Alex De Castro, la victoire de Nice qui est sur le podium, mine de rien, avec Julien Bien, Strasbourg, l'Europe, avec moi-même, avec Sneaky, avec SD Crypt, on verra tout ça avec Franky Fouz, ça sera énorme, les amis. Demain, 21h, soyez nombreux, je vous kiffe. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat sur les réseaux sociaux. Le petit pouce qui va bien pour vous laisser travailler ce faire sur la chaîne et évidemment, abonnez-vous à la chaîne et bientôt à 65 000 abonnés et la cloche notification. Je vous laisse les amis et je vous dis à très très vite et Paris, il faut qu'ils se réveillent. Je suis, je suis, carrément. Salut, 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 salut et salut les amis, ciao. Je suis. Musique 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 Musique